Oui, écoutez, hier j'avais fait un direct un peu rapide d'ailleurs, et je voudrais donc revenir un petit peu sur cette position, cette posture que je me suis donnée, qui est justement de continuer, continuer à faire une certaine étude, évidemment comme j'ai expliqué depuis que nous sommes sur la question du sens, ben écoutez, c'est vrai que ce n'est pas évident de se poser quand même encore la question du sens, mais c'est la posture que j'ai prise, parce que de toute façon chacun fait ce qu'il peut, et puis moi bon, comme je suis dans cette quête de sens depuis des années en tout cas. Donc c'est cette décision que j'ai prise. Je vais reprendre un petit peu les messages que j'ai envoyés à notre groupe d'études, pour poser le cadre de ce que je souhaiterais faire pendant cette guerre, évidemment en rapport avec la question non pas de la guerre elle-même, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question sur la guerre, mais de l'horreur que nous vivons aujourd'hui. Alors, on a déjà compris que, et plusieurs fois je l'ai dit, que nous n'étions pas maîtres du temps. La preuve est, c'est que bon, vous aviez peut-être des projets différents, et cette guerre va peut-être perturber, en tout cas pour beaucoup ici en Israël, ce qui était prévu. Mais quoi qu'il en soit, même si on n'est pas maître du temps, et ce n'est pas la première fois que ça, en tout cas pour ma part, ça m'arrive, on a la possibilité quand même de poser des intentions. C'est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, ce serait de, non pas de gérer la situation, mais de gérer la réaction qu'on a vis-à-vis de la situation. Je ne suis pas maître du temps, je ne suis pas responsable de, en termes de coupable en tout cas, plutôt, de ce qui arrive, mais je peux être responsable en tant que donner la réponse que j'ai à donner. Et donc beaucoup travaillent, font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions, des solutions humanitaires, etc. Et avant cette guerre, nous avions un problème d'étude qui était pour moi de reprendre, toujours dans la question du sens, mais devant, en fin de compte, un petit peu, je dirais l'énigme du sens de la vie, je m'étais proposé de recommencer à Berichit, au début, pour découvrir une nouvelle façon de relire le texte, de ce dit commencement, qui n'est pas un commencement, parce que le mot Berichit ne veut pas dire commencement, et je me suis dit on va reprendre le texte à son origine, et découvrir le texte sans a priori, sans préable, je dirais presque sans croyance, presque dire, j'ai dit même partir de rien, rien que nous sommes de toute façon, lorsqu'on parle de la création, partir de ce « je ne sais pas ». Et aujourd'hui, évidemment, ce « je ne sais pas », si on parle du sens, il prend tout son sens. Et puis, il faut dire que ce temps du commencement, en tout cas, se conjugue directement avec les questions de base, qui est le « pourquoi ». Le « pourquoi la création » déjà. J'ai déjà pas mal donné de cours sur cette question-là du mot Berichit, qui contient pratiquement toute la Torah, donc ça veut dire qu'il contient le projet global, le projet du monde. Et on sait aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, que demain ne sera pas la même chose qu'hier. Et je suppose que tout à chacun doit se poser la question du sens, de ce qui se passe devant l'horreur que nous vivons. C'est vrai qu'on s'est même posé la question, mais c'est tellement loin du temps de la Shoah. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'est tellement plus ou moins encore du temps des pogroms, plus loin encore du temps de l'Égypte ancienne. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Maintenant, ceux qui ont des réponses, alors j'aimerais dire « oui, ok, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait pour ces bébés et ces mamans ? » Je ne vais pas redire un petit peu tous les slogans que… Excusez-moi. Je ne vais pas redire ce qui a été déjà dit au niveau des informations, ce qui est l'horreur. Qu'est-ce qu'on fait de ces vieux, de ces vieilles personnes, de ces sages, de ces simples touristes de passage ? Alors évidemment, je ne peux pas imaginer qu'il y aurait une réponse en termes de cause. Alors pourquoi cela ? Alors nous, on a passé déjà plusieurs années aux enseignements du Ramchal sur le sens du chaos du monde, de la guerre, la souffrance, la mort du sage qui souffre, le mécréant qui prospère. Et dans ce texte que nous avons étudié ensemble, qui s'appelle « Les voies de la direction divine » pour essayer de comprendre le sens, mais avec, non pas la variable, mais l'instance divine, qui serait donc non pas simplement créateur, mais créateur d'un projet, et en maintenant maître de la réalisation de ce projet. Et nous voyons que le Ramchal lui-même n'a pas donné de réponse précise sur ce qu'on appelle les particularités. Moïse lui-même n'a pas eu de réponse à cette question « Tu m'envois libérer ton peuple et voilà que tu multiplies les souffrances » que nous ramène le Ramchal d'ailleurs, c'est un texte biblique. Mais le Ramchal vient de nous dire en même temps que si nous ne pouvons pas comprendre les singularités, les particularités de certains phénomènes, nous aurions un accès aux généralités. C'est-à-dire comment fonctionne le monde, on appelle les Klamim, comment fonctionne le monde selon la Nagatachem, la conduite divine, mais d'une façon globale et non pas particulière. Et là, on se retrouve devant le paroxysme du non-sens. Et encore une fois, les questions se posent, on fait quoi ? C'est tout à fait normal. À savoir maintenant si on a un espace de choix pour nous dire on fait quoi ? Parfois on n'a pas le choix, il faut courir vers les abris ou distraire les enfants. Moi depuis que je suis là, je suis venu à Tel Aviv avec ma famille, peut-être que je ne voulais pas être séparé de ma famille et de mes petits-enfants. Et bien j'ai un rôle de sa baba, de grand-père. Et j'essaye de le distraire au mieux possible. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Je pense à quelque chose d'autre, c'est que souvent dans la spiritualité, on parle de l'humilité, de la réduction du moi, de l'ego. En cavale, on parle du bitoulayèche, écoutez, vous occupez-vous des petits-enfants, vous verrez qu'il n'y a plus de « il y a pour moi-même » quoi. On est là comme des enfants tout simplement. Ça c'est une anecdote. Et bien chacun fait un peu ce qu'il peut faire, étudier, prier, quand cela est encore possible, participer aux aides humanitaires, quand cela est possible, ou du volontariat, quand cela est possible. Pour beaucoup, c'est encore possible. Beaucoup fondent l'humanité, prient, étudient, participent, à occuper les enfants aussi. Ça fait partie des aides humanitaires nécessaires. Mais puisqu'il m'est aussi donné, là, je disais que je vous parlais dès que j'ai des enfants, un espace-temps, là, c'est les parents qui s'occupent des enfants maintenant pour les faire manger, donc j'ai profité de ne pas m'écarter un petit peu, et commencer à préparer peut-être un cours que j'ai danser ce soir, je ne sais pas, on en reparlera, parce que c'est par rapport au livre que j'ai ouvert, et sur lequel je découvre des choses qui pourraient nous aider sur ce questionnement. Alors en tout cas, puisque je me suis donné moi-même ce temps de réfléchir, ne serait-ce même qu'au mot Bereshit, le premier mot de la Torah. Et nous savons, d'après des enseignements qu'on a déjà partagés, que je redis, « Sof-ma-as-e-marsha-va-ti-ri-la » ce qui est au début, ce qui est à la fin de l'œuvre, « Sof-ma-as-e-marsha-va-ti-ri-la » et au début de l'œuvre, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un architecte tant que je n'ai pas vu l'œuvre faite. Maintenant, le premier mot Bereshit doit nous ramener au dernier mot qui est la fin de l'œuvre, c'est-à-dire essayer de comprendre l'histoire et la méta-histoire entre ces deux principes, le début et la fin. Or, on sait que la fin, c'est Israël. C'est le mot, le dernier mot de la Torah. Donc il faudrait que je relis un petit peu cette notion de Bereshit, ce qu'on traduit pour l'instant par, on a l'occasion, si Dieu le veut, qu'on puisse ouvrir ce premier mot, ne serait-ce pas la Torah, mais ne serait-ce que ce premier mot. On pourrait voir que le mot Israël est aussi à l'intérieur de ce Bereshit. Et si j'arrive à comprendre ce principe, je pourrais comprendre ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire l'histoire du monde. Donc il faudrait comprendre qu'est-ce que signifie Israël. Là, on est en pleine guerre, la guerre d'Israël, on sait très bien que ce n'est pas la guerre d'Israël. C'est une guerre contre l'infâme. C'est une guerre universelle. Et ça, beaucoup, beaucoup de gens le savent maintenant, avec ce qui s'est passé. C'est une guerre contre le mal absolu. Alors qu'est-ce qu'Israël ? Est-ce que c'est un peuple singulier, un peuple choisi, un peuple élu, comme beaucoup le disent, que ce serait une terre ? Une terre sainte ou une terre enceinte ? Enceinte de quoi ? Un enseignement pour l'humanité ? Et plus encore, puisque, s'il y a un projet divin, que cette fin devrait être quelque chose de merveilleux. où est le merveilleux dans Israël ? Depuis que nous le connaissons. Depuis, je dirais, la création du monde, peut-être même. Et vous verrez que ça existe ça depuis la création, si on arrive à rentrer dans le texte. Donc, logiquement, si ça commence par une forme de chaos, ça nous amène à une réalisation finale. Cette réalisation s'appelle Géoula. Et entre la Géoula et l'état intermédiaire, les différents états intermédiaires s'appellent Galoute, c'est-à-dire l'exil. Bon, juste entre le parent 13, entre Géoula et Galoute, il y a juste une lettre qui sépare, c'est le Aleph, qui est absent du mot Galoute. C'est comme s'il y a une vie sans le principe unique qui est représenté par le Aleph. C'est ça la Galoute. C'est ça l'exil. C'est la déconnexion du principe divin. Mais lorsqu'on vit des choses comme ça, on a le sentiment, évidemment, d'être en Galoute, parce que la question, où est Dieu ? Alors que nous savons que le monde lui-même est créé sous cette forme de, ce qu'on appelle estherpanim, la face cachée divine, qui est pratiquement nécessaire au début de la création. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous ouvre des champs d'études. Et si je prends un peu cette histoire du but de la fin, on sait que ça commence par Bereshit, mais la première lettre, c'est un Bet, et ça finit par Israël, et la dernière lettre, c'est un Lamed, qui va formuler ensemble le mot cœur. Alors cœur, on peut rier plein de choses, mais quoi qu'il en soit, si le cœur est malade, le monde est malade. Et si Israël est le cœur du monde, ben évidemment, ce n'est pas simplement Israël qui est en question ici, c'est le monde, ce n'est pas la survie d'Israël, on en parle d'un plan de la survie du projet divin, de la survie du monde. Et puis bon, pour ajouter encore, que l'Ève fait en guématria, en chiffres symboliques par rapport à la Torah, le nombre 32, ce qui correspond aux 32 voies de la sagesse sur lequel nous avons commencé à ouvrir certains champs d'études, tout ça c'était le projet, le projet de notre étude. J'ai apporté d'ailleurs avec moi, c'est parce que je pensais démarrer avec ça, des éléments sur le Béréchit, ce qu'on appelle les tchikonimes, les arrangements de ce premier mot Béréchit. Mais en même temps, j'ai apporté, je découvre dans ma petite valise, parce que je ne savais pas combien de temps je restais, j'ai apporté, non pas le premier livre que nous avons étudié, qui est du Ramchal, qui est des voies de la direction divine, mais j'ai apporté un autre livre du Ramchal qui s'appelle Mahama Gula, c'est-à-dire un enseignement sur la Gula, un enseignement sur la fin de l'exil, c'est-à-dire un enseignement sur la délivrance. Évidemment, bon, ce hasard entre guillemets, m'invite aussi à dire, et peut-être que pendant ce temps d'exil renforcé, je dirais, d'obscurité quasiment totale, on pourrait dire, si on fait ce lien Béréchit-Israël-Galoud-Géoula, exil, fin d'exil, peut-être qu'il y aurait un travail à faire, peut-être, si l'espace-temps nous est donné, sur cet enseignement. C'est pour ça que j'ai commencé par ce premier livre, l'introduction simplement, que j'ai mis, j'avais fait ça hier en direct, j'ai fait ça un peu rapidement, il y a la fatigue aussi, et j'ai découvert, parce que j'ai continué à étudier, en isolé, en solitaire, j'ai découvert que, parce que ce livre est traduit, donc vous le verrez, parce que j'avais montré la photo de ce livre, il est traduit par le Rav Shriki, mais comme c'est traduit en français, c'est tout à fait normal qu'au niveau de la traduction, on ne peut pas faire une traduction littérale, on fait des paraphrases, pour donner un peu le sens en même temps de la traduction. Mais lorsque je le lis en hébreu, même si je n'ai pas un grand hébraïsant, je découvre des choses que, un peu incroyables je dirais même, parce que le texte lui-même nous invite à rentrer dans des visions incroyables. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on continue à faire ce livre. Peut-être le temps de la fin de cette guerre, pourquoi pas, même après, puisque l'exil va prendre un certain temps pour nous amener à cette fin d'exil, mais on dit qu'il y a des processus en même temps de la délivrance. D'ailleurs, si je reprends le texte lui-même, je le redirai peut-être tout à l'heure, si je vous donne un coup, mais ce que nous dit Rosh Riki d'ailleurs, en introduction, sur cette introduction, il dit que, parce que le texte commence, ne pas se réjouir, que les ennemis ne se réjouissent pas, si je trébuche, car je me relèverai, si je suis confiné dans les ténèbres, Hachem, et avec moi dans la lumière. Apparemment, on parle de Jérusalem, mais on parle en même temps d'Israël, évidemment, s'il y a un lien entre les deux. Et donc, la ville, le pays, le peuple, la Torah, parle de cette chose-là, qui se rapporte à l'Église, et qui parle donc de la délivrance, qui serait donc en deux parties. Il y a une première partie qui dit, je me relève, ça s'appelle la piquida, on verra avec le texte, qu'est-ce que ça veut dire, mais... Et la deuxième partie, c'est Hachem. Donc, le maître du monde, Dieu, on verra, Hachem, c'est le nom. Mais quand on dit le nom, c'est une façon d'être de Dieu dans le monde. Il y a plusieurs façons d'être de Dieu dans le monde qui s'expriment par plusieurs noms. Mais il y a un nom spécifique, qui est Yutkevaske, le nom ineffable, le nom qu'on ne peut pas prononcer, le nom à quatre lettres. Et même quand on le lit, on ne peut pas dire le nom lui-même, on ne peut pas le prononcer, donc on dit à la place Adonai, qui dit mon Seigneur. Certains le traduisent par l'éternité, l'éternel, mais on ne pourrait pas vraiment le traduire, parce que c'est presque un non-sens de pouvoir traduire, c'est pour ça qu'il vaut mieux dire Hachem, le nom. Et c'est écrit aussi, tu me connaîtras par mon nom. C'est-à-dire que finalement Hachem sera pour moi la lumière, c'est-à-dire qu'il y aurait une forme de deuxième niveau de la délivrance qui est la révélation du nom. Et ce texte-là peut-être nous amène à comprendre d'une part l'obscurité, et il parle des niveaux d'obscurité, quelle posture avoir pendant l'obscurité, c'est-à-dire le temps de l'exil, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir, même au niveau dramatique, dans ce temps d'exil, et comment nous sortons de cet exil, c'est un petit peu ce qu'on appelle la naissance dans la douleur peut-être, mais il y aurait donc plusieurs niveaux, plusieurs strates pour ça, et c'est ce livre-là qui nous invite à ça. Et c'est ça que j'aimerais en tout cas continuer à étudier, en solitaire, ou en direct, ou en différé, je ne sais pas encore. Pour l'instant je fais ce petit texte en différé, et au fur et à mesure, je parle d'un groupe d'études avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, mais peut-être d'autres personnes pourraient nous rejoindre, mais ce qui m'intéresse c'est encore cette question du sens, non pas en termes de cause peut-être, parce qu'il y a deux façons de poser la question du sens, c'est à cause de quoi, pourquoi, un attaché comme s'il y aurait une forme de causalité, quand je dis causalité, de culpabilité, et il y aurait une autre façon de voir les choses, c'est en termes de où cela nous mène. Et finalement on sait que ça nous mène à cette délivrance. Alors la question, on va se poser, pourquoi passer par là pour arriver à la délivrance ? Bon, on verra ce que le texte donne. En tout cas moi je découvre, et je découvre, je partagerai ce que je découvre. Et ce matin, j'ai été invité, avant même le développement des potentiels réponses qu'il y aurait, j'ai été invité à laisser mon imaginaire parler. Et moi je me suis dit, mais s'il y a une délivrance, quelle réponse donner à ce qu'on a vécu ? Il ne peut pas y avoir de délivrance, on sera toujours en deuil. Ok, on va sortir de cette guerre, mais ce qui s'est passé, ce n'est pas humain. Même s'il y a l'absence divine, le dieu caché, jusqu'où ? On peut parler d'un dieu caché. Autant dire qu'il n'y a pas de dieu du tout. C'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire une délivrance où on va se réjouir, avec tout ce qui a été vécu ? Et là, j'ai laissé mon imaginaire, puisque c'était une invitation. Je ne sais pas si je voudrais partager cet imaginaire, mais bon, je dis si, il doit y avoir une réponse, est-ce que le texte va nous amener à ça ? Et voilà, et donc, peut-être que je partagerai un petit peu cet imaginaire possible en termes de solutions, et voir aussi qu'est-ce que dit le texte. Voilà. Bon, sur ce, je vais couper, et puis, peut-être à ce soir, peut-être à demain, peut-être à un autre jour, peut-être pas, je ne sais pas, parce que personne ne peut savoir aujourd'hui ce qu'il doit faire, ce qu'il y a à faire. Moi, j'avais des projets, j'avais des projets de réouvrir mon école du sens, et puis bon, ok, bon. On fera autre chose. On verra ce qu'il y a à faire. Tout est possible, rien n'est certain. Voilà. Donc, je cherche un petit peu maintenant comment couper tout ça. Voilà. J'arrête d'enregistrement, je dis peut-être à tout à l'heure. Un évident travail, Il y a d'app pię entre autres.